Louez, louez le Seigneur toujours! Louez, louez-le! Louez, louez le Seigneur toujours! Louez, louez le Seigneur! Bonjour Myriam! Ah, bonjour Suzanne! Allô, qu'est-ce que tu fais? Ça va être propre! C'est le ménage du printemps! Oui, je comprends que c'est le vrai ménage du printemps. Mais en plus, je fais le ménage en louant le Seigneur. J'ai bien vu ça! Sais-tu qu'aujourd'hui, c'est pas ton pas par exemple, mais c'est l'histoire dans le psaume des trois enfants dans la fournaise qui louaient Dieu. Mais eux autres, ils étaient dans une fournaise avec du feu. Ce qui est pas ton pas. Assieds-toi un instant. On arrête pas de louer le bon Dieu parce qu'on chante pas là. Mais on va continuer. Myriam, sais-tu que la louange, là, c'est une échelle. Je pense que de ce temps ici, ça nous ferait du bien. C'est une échelle qui nous permet de monter, d'aller au-dessus des nuages, presque voir-tu. Ah oui? Saint Augustin, il disait que c'était des ailes que le bon Dieu avait données à l'âme pour rencontrer son Seigneur. C'est extraordinaire, hein? Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Dans la famille, Myriam, un jour, Sœur Jeanne, elle nous a enseigné un simple chemin de prière où on allait de l'action de grâce à la louange, à l'adoration, à la contemplation. C'est pas un chemin absolu qu'il faut que tu commences sur la première marche, deuxième, troisième, quatrième. Mais ça nous donne une indication. Est-ce que tu connais quelque chose à l'intérieur de ça? Répète donc les quatre mots. Action de grâce, à la louange, à l'adoration, à la contemplation. En tout cas, une chose que je sais, la contemplation, c'est pas nous qui la faisons, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est l'action de Dieu, la contemplation. Hum-hum. Puis aussi, j'ai déjà entendu dire que l'émerveillement, c'était la fine fleur de la contemplation. Ah, merveilleux. C'est poétique, hein? Faudrait qu'on soit comme Lise, puis toujours s'émerveiller de notre sœur, la lune, puis le soleil. Ah, oui. Bon. Mais l'action de grâce et la louange, là, c'est pas si évident de voir la différence, mais c'est une marche de plus que la louange. Je vais te raconter, c'est une parabole. Mais moi, quand j'ai entendu quelque chose du genre, je pense que c'était Sœur Jeanne qui nous racontait des histoires au début pour nous faire comprendre. Puis quand j'ai entendu cette histoire-là, moi, ça me l'a fait vraiment comprendre. Alors, je te donne un exemple, une parabole, hein? On s'entend. Alors, c'est une belle jeune fille de 18 ans, probablement en France ou au Québec, qui rentre dans une boulangerie avec... où il y a une odeur extraordinaire. Et il y a là un jeune boulanger, comme par hasard, une belle parabole. Puis là, la jeune fille, elle regarde tout le pain qui vient tout juste d'être fait. Puis elle dit, « Oh, un pain multigrain! Oh, un pain de campagne! Oh, un bon pain baguette! Oh! » Puis elle était toute émerveillée devant ce qu'il y avait. « Merci, Seigneur, pour le pain blanc, pour le pain brun, pour le pain multigrain! » Ah, ça, c'est l'action de grâce. Ça, c'est l'action de grâce. Ok, merci. Mais, tout d'un coup, elle aperçoit le boulanger. Je t'avoue qu'il était beau. Ah, regarde le boulanger, puis elle dit, « Oh! Est-ce que tu dois être valiant, toi, de te lever très tôt la nuit pour nous préparer du si bon pain? » Lui, est-ce qu'est-ce un sourire? Puis après, elle continue en disant, « Mais tu dois être bon pour faire du bon pain comme tu le fais. » « Mais tu dois mettre de l'amour dans ce que tu veux, parce qu'il ne serait jamais aussi beau que ça. » Et puis là, elle le regardait, puis plus elle le regardait, plus elle n'arrêtait. Elle n'était pas capable de s'arrêter de le louer dans ce qu'il était. Ça, c'est la louange. Ok. Quand on, au-delà de la chose, on voit l'auteur du bien, et là, on s'émerveille de l'auteur du bien. « Ça, c'est la louange. » Puis là, elle le regardait, puis là, lui, il la regardait, puis il était content d'être admiré comme ça. Puis elle était contente de sa réponse à son admiration. Elle dit, « Oh! Je pense que j'ai rêvé toute ma vie de me marier avec un boulanger. » Puis là, elle tend les mains, puis le boulanger la prend, puis la serre dans ses bras. On était rendu, et à l'adoration, et à la contemplation. Parce que l'adoration, c'est vraiment se livrer, se donner. Quand on voit la grandeur et la beauté de Dieu, il nous reste juste une chose à faire, c'est de nous prosterner. Combien de fois, on a entendu des grands musiciens, des grands peintres, des scientifiques aussi, arriver presque au bout de leur science ou de leur art et découvrir Dieu. Alors, quand on découvre la beauté, quand on découvre Dieu, on se prosterne devant lui et on se livre à lui. Et Dieu est tellement content de nous voir, qu'il nous prend en lui, et c'est ça la contemplation. Aime-tu mon histoire? Oui, moi je trouve que ça nous fait bien comprendre. Ça fait bien comprendre. Et c'est sûr qu'à travers tout ce qu'on vit présentement, c'est pas toujours facile de remercier le bon Dieu pour telle chose et telle chose. Mais Dieu est immuable. Dieu est immuable. Il ne change jamais sa bonté, sa miséricorde, sa douceur, sa patience, elle est toujours là. Qu'est-ce que tu dirais si on invitait l'île à venir chanter avec nous? Puis, on faisait un beau chant de louanges avec chacun d'entre vous. En plus, c'est un chant à répondre. Alors, vous allez pouvoir répondre chez vous. Vraiment, c'est une bonne idée. Gloire à toi, Seigneur de tendresse. Gloire à toi, aux sources de vie. Toi qui es vraiment là, toi qui entends nos voix, louanges à ton nom. Dieu de fidélité, Dieu de fidélité, Dieu source de bonté, Dieu source de bonté, Dieu de la liberté, Dieu de la liberté, louanges à ton nom. Dieu qui soutient nos voix, Dieu qui soutient nos voix, Dieu de fête et de joie, Dieu de fête et de joie, lumière sur nos voix, lumière sur nos voix, louanges à ton nom. Gloire à toi, Seigneur de fête et de joie, lumière sur nos voix, louanges à ton nom. Gloire à toi, Seigneur de tendresse. Gloire à toi, Seigneur de tendresse. Gloire à toi, Seigneur de tendresse. Gloire à toi, Seigneur de fête et de joie, Dieu qui fête et de joie, Dieu qui est vraiment là, toi qui entends nos voix, louanges à ton nom. et aux anges à ton nom. ... 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 Merci. Merci. Dans leur maison, dans leur solitude, le Seigneur vient vous dire qu'il vous aime, et qu'il est avec vous, et qu'il sera toujours avec vous, et qu'il vous assure de toute son aide et de toutes ses bénédictions, et que le Dieu Tout-Puissant, Tout-Aimant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ.